Effectivement, de faire de cette cause de l'égalité femmes-hommes, et les violences faites aux femmes tout particulièrement, une. C'était effectivement une surprise, parce que rien ne sous-entendait de laisser supposer cette démission, puisqu'il y a eu quand même une session, la session budgétaire, qui est quand même la session qui oriente l'année à venir du Conseil régional, qui s'est déroulée la semaine dernière, jeudi et vendredi, et à aucun moment, il n'y a eu de quoi que ce soit qui pouvait laisser penser que Jean Rotner allait quitter ses fonctions, il n'y a eu aucune annonce, il a fait un discours tout à fait classique, et même en fin de session, il a souhaité de joyeuses fêtes à tous les élus, du style rendez-vous l'année prochaine, donc effectivement, rien ne pouvait laisser penser qu'il allait quitter ses fonctions, ou que c'était la dernière session qu'il présiderait. Si on s'en tient au communiqué officiel qui a été publié par Jean Rotner lui-même à 12h30 hier midi, ce sont des impératifs familiaux, et quelles que soient effectivement les réactions politiques que nous avons pu avoir, aucun des groupes de majorité ou même d'élus n'a fait de commentaire sur ce choix qui s'avère être un choix à première vue personnel, et il n'y a aucune raison d'en douter. Néanmoins, on ne peut pas s'empêcher quand même d'y repenser, notamment aux récents événements qui se sont déroulés, qui ont valu d'ailleurs quelques tensions au moment des sessions budgétaires, sur les récents départs de trois vice-présidents particulièrement emblématiques, David Valence, élu député, qui était en charge des transports, Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, qui est pressenti par le gouvernement pour prendre la tête de l'ADEME, et Arnaud Robinet, maire de Reims, qui était à la tête, pour lui, de la commission transport. Boris Ravignon, lui, était en charge du développement économique, et ce sont quand même, au moins pour le développement économique et les transports, deux énormes commissions, notamment pour le transport, avec un budget qui prend un tiers du budget global, avec près de 1 milliard. Il y a également eu quelques autres événements récents, notamment le départ de François Gros-Didier, cette fois non pas de la vice-présidence ni du conseil régional, mais du parti Les Républicains, auquel il militait depuis près de 40 ans, et il est parti après l'élection d'Éric Ciotti. Donc effectivement tout ça, plus effectivement plusieurs soutiens des vice-présidents à Emmanuel Macron ou à la majorité présidentielle, font quelque peu, selon le mot de certains opposants, tanguer un petit peu le bateau, puisque fragilisent beaucoup une majorité qui avait été élue sur le nom de Jean Rottner, élu Les Républicains, et sur un programme de droite, et qui de facto se retrouve là du fait des événements, avec un président par intérim qui est Franck Leroy, premier vice-président, et qui vient notamment lui aussi d'adhérer à horizon le parti d'Édouard Philippe. Oui, parce qu'en plus d'effectivement de cette fragilité interne politique, il y a un autre fait qui peut paraître un petit peu éloigné pour les eaux-bois qui sont plutôt proches de la région parisienne, qui sont les velléités de la communauté européenne d'Alsace, qui depuis le début ne veut pas du Grand Est, n'a jamais voulu en être. Et il y a plusieurs propositions de loi qui sont faites dans ce sens, des propositions de loi déposées par le Rassemblement national, mais aussi par des élus, des députés et sénateurs, les Républicains, donc de la même famille que Jean Rottner, et plus récemment des élus macronistes également, qui vont dans ce sens de soutenir la fin du Grand Est pour revenir à des régions indépendantes, et surtout l'Alsace indépendante. Donc tout ça, avec les tiraillements internes de la majorité, font quand même effectivement craindre quand même pour une cohésion, notamment par rapport à la personnalité propre de Jean Rottner, qui s'était fait élire en se revendiquant du Grand Est, en soutenant le Grand Est, et encore lors de la cession budgétaire de la semaine dernière, défendait bec et ongles cette grande collectivité en disant qu'en unissant les trois anciennes grandes régions, on était plus forts que séparément. Donc ça, plus effectivement ces velléités d'indépendance alsacienne qui sont, on ne sait pas trop, mais plus ou moins soutenues quand même par le gouvernement, on a eu quelques déclarations nationales un petit peu litigieuses, ont certainement, même si effectivement nous ne sommes pas dans la tête de Jean Rottner et il est difficile de parler à sa place, tous ces événements ont dû quand même beaucoup peser dans sa décision de démissionner de la présidence du Grand Est. de la présidence du Grand Est.